C'est vraiment quelque chose où j'ai essayé de créer une espèce d'équilibre. Un univers sonore, une espèce de paysage de son, comme ça, avec toutes mes petites histoires. Dans mon cas, un album reflète ma vision de certaines périodes de ma vie. Je pense que pendant cet album, j'ai dû être un peu plus soldat que sur les autres albums, parce que ce que je vivais au moment où je l'ai fait me demandait d'être quelqu'un d'assez fort dans la vie, toujours avec les épaules droites et très déterminé. Je n'avais pas trop le choix, donc je pense que ça existe dans l'album, en tout cas dans les différentes premières personnes, qui quelque part sont toujours moi, mais que j'emprunte pour raconter mes histoires. Cette forme d'empathie, elle a toujours existé dans mon écriture, mais en tout cas, là j'ai choisi peut-être de l'incarner d'une manière avec une certaine force tout le long, parce que j'étais obligée d'être fort dans ma vie au moment où je l'ai fait. Pour moi, le son c'est général, c'est-à-dire qu'il y a la part d'écriture, qui est dans les mélodies, dans les mots, que j'aime et que je ferai toute ma vie. Mais je pense que ce qui m'amuse le plus quand je fais un album, c'est le processus de travail, c'est les textures, c'est comment mélanger différents éléments, comment arriver à équilibrer la mélancolie des violents, la gravité du piano avec le côté brut de la guitare, arriver à avoir une matière intéressante qu'ensuite va nous permettre, ou va me permettre, dans mon cas, de créer une mélodie et mettre des mots. À partir de mon troisième album, la réalisation est devenue une partie inséparable de ma musique. Le travail de réalisation, c'est ce qui m'intéresse le plus dans un album. Je suis une vraie nerd de son, j'ai une magnifique collection d'objets, que ce soit des compresseurs, des pré-amplis, des vieux claviers, des guitares, de micros, et pour moi, c'est ça qui crée mon son et c'est ça qui crée mon univers. Après, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ne s'intéressent absolument pas, mais moi, c'est ma partie favorite. C'est comme si vous demandiez à un peintre de dessiner au crayon et vous emmenez quelqu'un d'autre pour mettre les couleurs et mélanger les couleurs et mettre la couleur sur le canvas. Vous ne le ferez pas, un peintre, il a besoin de toutes les étapes. Donc je pense que quelqu'un qui fait de la musique, c'est souvent le cas. Sous-titrage ST' 501